Le premier samedi des soldes d'hiver, toujours un moment important pour nos commerces. C'est parti depuis mercredi sur un petit rythme, peu de monde dans les magasins. Mais en même temps, de nos jours, les soldes ne sont presque plus un événement pour les consommateurs. Internet et ses braderies quasi quotidiennes sont passées par là, Wilfried de Villeur. C'était calme rue du Commerce à Paris aujourd'hui. Il n'y avait pas foule pour ce premier samedi de soldes, de nombreuses boutiques ouvertes bien sûr, mais où l'on attendait les clients plus qu'on ne les accueillait. Une seule cliente a poussé la porte de la boutique de lingerie de Jacqueline ce matin. C'est sûr qu'on ne fera peut-être pas un chiffre d'affaires aussi bon que les autres années, parce qu'on va subir la même chose que tous les autres commerçants par rapport à la crise sanitaire. Les gens qui ont peur de sortir, les gens qui ont peur de rentrer en boutique pour essayer, pour acheter. Depuis le début des soldes, certains commerces d'habillement et de textile évoquent une baisse de fréquentation de 50% par rapport à l'année dernière. Marie y voit la conséquence de la crise sanitaire, mais aussi de nouvelles habitudes de consommation. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent commander en ligne, qui n'aiment pas faire les boutiques, venir essayer, etc. Des clients pas forcément au rendez-vous parce que les soldes, c'est désormais un peu toute l'année. Najette préfère profiter d'autres opportunités. Maintenant, on a des ventes privées, des pré-soldes, des promos toute l'année. Donc il n'y a plus ce cérémonial de « on se retrouve avant l'ouverture du magasin », ça, ça n'existe plus. Coup dur pour des commerçants déjà fortement impactés par la crise sanitaire, dont les soldes permettent souvent d'écouler les stocks des saisons précédentes et donc de faire rentrer de la trésorerie. Un reportage de Wilfried de Villers. Allez, ça n'est que le...